Il y a trois grands dispositifs qui seront d'une part confortés et pour un nouveau dispositif créé de toute pièce. Le premier, c'est l'exonération totale d'une fiscalité sur les carburants pour les agriculteurs, pour les professionnels de la pêche. Et nous allons intégrer à cela pour la première fois les acteurs du BTP pour les matériels professionnels. Le deuxième élément de ces propositions, ça va être la création d'un fonds de compensation routier pour les professionnels plus important que ce que nous avions fait jusqu'à maintenant. Puisque pour les transporteurs, pour les responsables de taxi, des auto-écoles et les ambulanciers, nous allons effacer complètement l'augmentation de la fiscalité. Et donc l'aide de la région va être respectivement pour les transporteurs d'un peu plus de 16 euros par centime, de centimes, pardon, de 16 centimes de litre. Et ensuite pour les professionnels ambulanciers, taxi et auto-écoles, de quasiment 31 centimes de litre de gazole. Donc c'est un effort important que nous faisons et qui efface encore une fois pour les professionnels l'effet de la fiscalité. Et puis le troisième volet qui est peut-être le plus fort aujourd'hui, c'est celui d'un fonds de compensation routier pour les familles les plus modestes. Donc avec un volume global de 10 millions d'euros que nous allons affecter pour ces familles et qui sera décliné pour les personnes qui aujourd'hui sont demandeurs d'emploi, pour les étudiants, mais également pour les salariés qui perçoivent jusqu'à 1,2 SMIC, également les retraités qui perçoivent jusqu'à 1,2 SMIC. Et nous allons rajouter à cela, intégrer à cela, donc les entrepreneurs individuels. Donc les petites entreprises, les petits entrepreneurs qui sont leurs propres salariés finalement et qui ont besoin, donc pour lesquels l'outil de travail bien souvent c'est la camionnette, c'est le petit wagon, donc nous allons les accompagner pour cela. Donc le volume global, je l'ai dit, 10 millions d'euros, pardon, et ce sera 100 euros qui pourra être mobilisé par ces différents publics tout au long de l'année 2019, donc à la demande et sur un mode que nous allons rendre le plus simple possible. Et ce que nous proposons aujourd'hui pour la région participe donc à cette nécessité à la fois de tenir compte du pouvoir d'achat, mais aussi de la responsabilité que nous avons de mener des actions qui nous amènent à tendre progressivement vers l'autonomie énergétique. C'est important, nous ne pouvons pas continuer à être aussi dépendants des énergies fossiles. Donc la facture énergie fossile à La Réunion est lourde et elle plombe finalement le développement de La Réunion. Donc il faut progressivement que nous arrivions à progresser sur ce sujet. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous allons dans le même temps, en 2019, accentuer nos efforts sur des sujets qui sont tout aussi importants. La création de bornes électriques supplémentaires, la diminution très importante de l'octroi de mer pour les véhicules hybrides, sachant que pour les véhicules électriques aujourd'hui, l'octroi de mer est déjà à zéro. Et puis la création d'une prime autoverte que nous allons mettre en place pour les entrepreneurs individuels, pour les très petites entreprises, donc une aide de 1 500 euros pour permettre à ces entrepreneurs de pouvoir, je l'espère, passer à l'acquisition de véhicules propres aujourd'hui, en tout cas progressives.